Il est 19h45, c'est l'heure de la grande édition du soir, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, taux d'électrification rurale, le ministre de l'énergie annonce une couverture totale du territoire national en 2025. Mouamou de Martard-Sissé a par ailleurs rectifié le tir en annonçant qu'à l'heure actuelle, le taux d'électrification rurale est de 43%, contrairement à l'annonce faite hier. Et puis neuf pays de la CIDAO joignent leurs efforts pour matérialiser leur objectif qui constitue à réhabiliter 42 millions d'hectares à l'horizon 2040. Dans cette édition, les précisions de Safiette Bandiaï. En voilà une maladie qui ne constitue plus une hantise au Sénégal. La poliomyélite est éradiquée dans notre pays grâce aux campagnes de vaccination. Plus de détails dans ce journal. Quels sont les gros titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sainte TV. Pour vous informer, je vous le disais en titre, le taux d'électrification rurale est de 43%, contrairement au 62% annoncé hier. Le ministre de l'énergie qui se rectifie par ailleurs, Mouamou de Martard Sissé, annonce que l'objectif de cette lettre de politique de développement du secteur de l'énergie est d'atteindre l'électrification universelle. Autrement dit, 100% en 2025 au niveau national. Mouamou de Martard Sissé au micro de Nanko Bakayako. 63%, c'est ce que je disais hier, mais ce n'était pas l'électrification rurale qui était à 62%. Monsieur de la presse, si vous pouvez rectifier ça, il ne faut pas donner aux Sénégalais de mauvais chiffres. Je disais qu'il y a des disparités parce que l'électrification urbaine est à plus de 90%, pour faire honnête. Maintenant, le rural est à 42% et si vous faites le mix, vous avez à peu près 63% pour l'ensemble du territoire national. Le rural est à 43% aujourd'hui. Accélérer le processus de croissance, de création de richesses et d'emplois par une bonne maîtrise de la politique énergétique. C'est entre autres points focaux de la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie 2019-2023, présentée justement ce matin par le ministre du Pétrole et des Énergies. Au-delà donc de l'accès de tous à l'énergie, l'objectif est également d'accélérer le processus d'accès des populations aux combustibles modernes de cuisson pour une meilleure gestion des ressources forestières. C'est un compte-rendu signé Nanko Bakayako. Cette lettre de politique de développement du secteur de l'énergie 2019-2023 vise un objectif global. C'est de renforcer l'accès de tous à une énergie de qualité et en quantité suffisante et à moindre coût. D'assurer la production et l'approvisionnement du pays, assurer un accès durable et à moindre coût à l'électricité. Et maintenant, ces ressources nouvelles vont servir d'accélérateur parce qu'on va essayer de les arrimer, d'arriver à leur exploitation, à la transformation de notre économie, amplifier sa diversification, réamorcer encore l'industrialisation, créer plus de valeurs et créer encore plus d'emplois. Dans ses orientations stratégiques, cette nouvelle lettre de politique de développement du secteur de l'énergie veut accélérer le processus d'accès des populations aux combustibles modernes de cuisson pour une meilleure gestion des ressources forestières. Comme vous le savez, pour ces populations rurales qui continuent à aller chercher le charbon de bois, à chercher tout simplement le bois de cuisson, avec des risques que cela comporte sur l'environnement, mais également des risques que cela comporte sur leur propre santé, leur permettant non seulement d'avoir du gaz pour la cuisson, d'avoir de l'éclairage. Pour le ministre de l'énergie, la vision est claire. Il faudra faire de l'énergie durable et de qualité le fondement de l'émergence du Sénégal. Nanko Bagayako, la table ronde ministérielle de la CIDIAO sur le défi de Bounes a été donc clôturée ce matin. Les neuf pays membres de la CIDIAO, signataires également de cette initiative, s'engagent à combiner leurs efforts pour atteindre l'objectif qui consiste à restaurer 42 millions d'hectares à l'horizon 2040. Et puis, selon le ministre sénégalais de l'environnement, l'atteinte de ces objectifs passe forcément par la lutte contre le trafic et coupes illicites de bois. C'est un compte-rendu signé Safia Touvanya et Bavakasov. La création de Dakar sur les défis du bon validé, les pays membres s'engagent à combiner leurs efforts pour atteindre l'objectif de restaurer 42 millions d'hectares à l'horizon 2030. Le Sénégal s'engage, lui, à reboiser 2 millions d'hectares d'ici 2030. Cela est réalisable, bien entendu avec les ambitions que son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a pour la reforestation, notamment dans les initiatives du PSE Vert. Et je pense qu'il faut saluer pour cela la création récente de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Mais pour l'attente de ces objectifs, il faut forcément lutter efficacement contre le trafic et coupes de bois illicites. Avec mon homologue de la Gambie, nous avons décidé de combiner nos efforts dans le sens de la lutte pour faire en sorte que le trafic et la coupe de bois abusif dans les régions frontalières entre le Sénégal et la Gambie soient freinés. Signé en 2011, le Défi de Bonne est une initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature en partenariat avec l'Allemagne. Il s'était fixé comme objectif de restaurer 15 millions d'hectares de terre d'ici 2020. Merci, et puis nous parlons à présent de l'ouverture ce matin de la conférence finale du projet COMPASS, création des opportunités et migration au Sénégal, une initiative de l'Institut syndical pour la coopération du développement d'Italie, donc celui d'Espagne, et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la Sainte-Est. C'est une occasion de sensibiliser sur les voies légales de migration à l'étranger et sur les risques de la migration irrégulière qui persistent toujours. C'est un compte-rendu signé Abdelazizou Dabar. Le phénomène migratoire persiste toujours avec son lourd de victimes, et cela malgré les mesures prises au plan national et international. Pour le projet COMPASS, création des opportunités et migration au Sénégal, il faut mettre en place des dispositifs, dispositifs qui vont permettre de fixer les jeunes dans leur terroir. Avec la conjonction de toutes les actions syndicales comme gouvernementales, je pense que la question sera mieux gérée, en tout cas, pour la rendre peut-être régulière. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la migration est une question de vie. Les gens ont besoin aussi de voyager. Et de ce point de vue, je pense que ce qu'il faut se soutenir, c'est de la rendre régulière. L'exploitation inhumaine des migrants signalés, leur vente comme esclave dénoncée, l'État interpellé. C'est inacceptable. Nous avons interpellé, en tout cas, notre gouvernement, mais aussi le gouvernement de l'Union européenne, pour que demain, ces questions ne se renouvellent plus. Qu'on puisse comprendre que ce n'est pas en tout cas de guette de cœur que les gens arrivent dans leur côte. Les États doivent donc revoir leur politique. Soutient-ils non sans inviter au respect des droits des migrants ? Six ans après l'incendie qui avait ravagé le marché Sandaga à Dakar, les commerçants s'impatientent. Ils réclament d'ailleurs la réhabilitation du marché. Le projet est à l'arrêt car ces commerçants et autorités ne s'accordent pas sur la maquette qui sera réalisée en ce sixième anniversaire. Les commerçants rappellent également aux autorités qu'ils sont en train quand même de travailler dans de très mauvaises conditions. C'est un reportage signé Younza Balde. Téléphone, tissu, montre, costume, le marché Sandaga de Dakar et le poumon économique de la capitale. Mais après l'incendie qu'il a ravagé en octobre 2013, les commerçants sont toujours dans l'attente d'une réhabilitation. Il y avait beaucoup de manquements qu'on devait combler parce qu'ils avaient choisi la date du 5 août passé pour nous convoquer et pour nous dire qu'ils allaient se concentrer sur la réhabilitation du marché Sandaga. On avait travaillé sur une maquette sur les institutions du président de la République. La maquette avait tenu en compte tous les problèmes de Sandaga, les occupations anarchiques, les marchands ambulants, même nos mamas que vendaient les légumes sur la rue Sandénierie. Six ans d'attente mais aussi six ans de galère. On a entendu qu'ils avaient ciblé deux sites, le centre d'Illimbaye commercial d'Illimbaye à côté, mais aussi le marché de centre-cours qui est un endroit enclavé. Le collectif invite l'État à inscrire la réhabilitation du marché en mode fast-track du plan Sénégal émergent. On a aussi essayé de trouver une solution pour ces recasements parce qu'on doit être dans des conditions pour exercer notre commerce. Le marché Sandaga est un bâtiment de style néo-soudanais construit en 1933. Aujourd'hui, il ne présente aucune norme de sécurité selon la protection civile du Sénégal. La poliomyélite virus sauvage est éradiquée au Sénégal grâce justement aux campagnes de vaccination, mais surtout la surveillance qui se poursuit avec le soutien de la fondation Rotary qui a injecté ainsi 150 millions de dollars pour la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. En cette journée mondiale de la poliomyélite, le Sénégal a fait un pas géant pour libérer sa génération future. Ayerle Toi-Shenning, Cher Ibrafal pour le compte-rendu. Maladie qui a handicapé beaucoup d'enfants au Sénégal, la poliomyélite est éradiquée. C'était le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à être déclaré libéré du poliomyélite sauvage. Et ça c'était en 2004. Depuis 1998, le Sénégal n'avait plus notifié de cas de poliomyélite sauvage. Malheureusement, en 2010, comme vous venez de le dire, on a connu ce qu'on appelle une importation. Il nous a valu une épidémie de poliomyélite avec 18 cas. Mais la réponse a été tellement efficace qu'au moyen de trois mois, on a pu arrêter la transmission de ce virus, ce qui a fait que le Sénégal n'a pas perdu son statut de pays libéré de poliomyélite sauvage. L'immunité ne peut se faire qu'à travers la vaccination. Il n'y a pas de secret, donc il faut vacciner, encore vacciner, davantage vacciner les enfants, surtout dans le programme de routine. Donc si les enfants respectent le calendrier vaccinal, si on parvient à vacciner tous les enfants correctement, il n'y a pas de risque de transmission. Parce que même si la maladie existe, si tous les enfants sont protégés, il n'y aura pas de maladie. Grâce aux efforts de la Fondation Rotary pour appuyer la lutte, la surveillance se poursuit au niveau des stations d'épuration pour traquer le virus de la poliomyélite. La Fondation Rotary pour lutter contre les mariages des jeunes filles, plan international et ses partenaires ont organisé un dialogue intergénérationnel entre jeunes leaders et décideurs. En marge de cette rencontre, le conseiller du président de la République chargée de l'enfance est revenu largement sous le code de l'enfance et espère bien qu'il sera voté dans les prochains mois. C'est un compte rendu, signé Tidjian Diallo. Pour faire face au mariage des enfants, plan international et ses partenaires ont organisé un dialogue intergénérationnel entre jeunes leaders et décideurs. Mamadou Kebe, conseiller du président de la République chargée de l'enfance, revient sur le code. Effectivement, ce code de l'enfant qui est dans le circuit administratif. Les techniciens ont réfléchi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés depuis 2006, mais le président de la République avait donné une directive claire en conseil des ministres pour qu'on adopte en urgence le code de l'enfant. Je pense qu'aujourd'hui, le code est au niveau du secrétaire général du gouvernement. Cependant, pourquoi nous avons ces lenteurs, en tout cas dans l'adoption ? C'est parce qu'il y a des résistances socioculturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada